Ok, du coup on est bon ? Ah bah non ! Comment c'est un nom ? Bah Matt, il a toujours pas son perso ! Ils sont déconnés ? C'est pas ma faute déjà si j'ai pas mon perso. On l'avait fait hier soir ton perso ? Ouais mais c'est le chien aussi. Comment ça c'est le chien ? Laisse-moi deviner, il a mangé ta fiche de perso avec tes devoirs ? Bah non, il a pas mangé les devoirs cette fois. Putain, bah il s'est amélioré ton chien ! Oh mon dieu ! Matt, tu sais combien de temps ça nous prend pour faire les fiches de perso ? Euh ouais... Non mais laissez-le, c'est pas de sa faute mais celle de son chien ! Mais attends, ça fait pas déjà la troisième fois que ton chien mange une fiche ? Ah non ! Quatre, avec celle de maintenant ! Ah ouais... Mais pourquoi ton chien mange toujours tout ? Bah parce qu'il a faim ! Quoi ? Tu lui donnes jamais à manger ? Bah si... Bah tu lui donnes quoi alors ? De la pâtée pour chat, je suppose ? Ouais je crois... Attends, t'es sérieux là ? Pourquoi vous faites pas ça ? Euh... En trois ans que je le connais ! Il a vraiment jamais dit un truc aussi con ! Vous marchez calmement dans la pénombre ! Il n'y a pas un bruit ! Plus d'un coup il y a une araignée géante qui apparaît ! Wow ! Wow ! Wow ! Eh merde ! Ah putain, elle a foutu une de ses trous et j'en ai presque perdu mes boules ! Quoi ? Elle chante super bien moi je trouve ! Non mais elle chantait pas là ! Bon... Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux pas continuer ! Mais pourquoi ? Ça fait trop peur les araignées ! Elle est araignéophobe ! C'est pas... Arachnophobe ! C'est encore des araignées ! J'ai hâte de jouer ! Hein ? Je te l'avais dit que la forêt sombre c'était pas une bonne idée avec elle ! Ouais mais bon euh... Mais elle a même peur des mouches ! C'est pas vrai déjà ! C'est que les grosses que j'aime pas ! Bon ok ! Mais Léa ! Tu sais que c'est pas dans la vraie vie quand même hein ! Euh... Je crois que ça veut dire non ! Et donc vous traversez la forêt quand c'est la duplicorne ! Bravo ! Trop bien ! Wow ! J'ai tellement peur ! J'ai pas compris ! On a gagné du coup ! Bon je pense que ça veut dire oui ! Vous êtes proche du château d'Ulgar, le dragoin à deux têtes ! Vous êtes à environ 5 minutes du château ! Que faites-vous ? Je prends mon arme et je reste en posture de garde ! Si jamais il y a une attaque surprise ! Moi je me mette derrière elle ! Euh... Moi j'endors le château ! Non mais vous êtes pas encore au château ! Ah ouais ! C'est pour ça que je vais rentrer ! Non mais vous êtes à 5 minutes du château ! Bon on va dire que t'es derrière moi ! Et toi Jim, que fais-tu ? Hmm... Je peux faire ce que je veux ? Ouais ! Est-ce que je peux aller chez l'aubergiste pour lui demander un chocolat chaud ? Pardon ? Est-ce que je peux aller chez l'aubergiste pour lui demander... Non mais j'ai compris ! On doit d'abord aller chez le méchant ! Hmm... Je vois... Alors est-ce que je peux appeler l'aubergiste pour qu'elle me ramène mon chocolat chaud ? Quoi ? Non mais c'est un univers d'Heroic Fantasy ! Y a pas de téléphone ! Y a de la magie mais y a pas de téléphone ! Oui bon ok c'est con mais c'est comme ça ! Au pire vu que je suis mage je peux pas inventer un sort qui me permet de faire de la télépathie à distance ! Non mais tu sais à peine faire une boule de feu alors je te vois mal faire de la télépathie ! Alors je peux au moins m'entraîner sur le chemin ! Putain il veut vraiment son chocolat chaud ! Oui tu peux ! Mais c'est pas en 5 minutes que tu vas apprendre à faire de la télépathie Jim ! Tu peux quand même faire un jet-dé ? Oui vas-y si tu veux ! Oh putain ! Il a réussi son jet le con ! Du coup j'ai bon ? Bon ok maintenant tu sais faire un peu de télépathie ! Mais tu es trop loin de l'aubergiste ! Ha ha ! Du coup je peux retourner à l'entrée de la forêt pour lui envoyer ma télépathie ! Mais non ! Il est pas... quoi ? Et c'est toi qui dis ça ! Jim on doit d'abord aller au château après on retourne chez l'aubergiste ! T'inquiète ! Ah non mais ça je sais mais moi j'ai juste envie d'un chocolat chaud avant ! C'est pour ma stratégie ! C'est ta stratégie ? Ouais mais d'ailleurs y a du chocolat chaud dans un monde d'héroïque fantaisie ? Euh je crois... Je crois que oui ! Mais bien sûr que non ! Non mais pourquoi vous parlez de chocolat déjà ? Non mais parce qu'on se demandait si... Bon on va dire que oui voilà ! Et du coup y a l'aubergiste qui sort de nulle part et qui te ramène ton chocolat chaud ! Content ? Mais comment il a fait pour nous rattraper en si peu de temps ? Oh mon dieu ! Ta gueule c'est magique ! Voilà ! Quoi ?! Et là je lui envoie mon chocolat chaud dans son oeil ce qui l'aveugle ! Ha ha ! Plus de cyclope ! Attends c'était pour ça chocolat chaud ? Bah oui ! Vous savez du chocolat chaud dans l'oeil ça fait super mal ! Mais c'était pas pour soigner les blessés ? Bah non ! Je suis perdu là ! Bordel de merde ! Non mais les gars soyez contents ! Maintenant on peut le vaincre sans pression ! Jim ? Quoi ? C'était pas lui le boss ! Comment ça ? C'est quoi le nom du château déjà ? Bah le château d'Houlgard le dragon à deux... Têtes... Et merde ! Les gars, vous savez comment battre un mec intelligent ? Hein ? C'est à dire ? Pour battre un mec intelligent, soit il faut un mec plus intelligent, soit il faut un mec con ! Mais genre bien bien con ! Bah ouais ! Enlève ça de moi là ! Ok, alors... Anna, tu arrives près du campement des elfes noirs... Il y a un petit... Je le bute ! Attends, je t'ai même pas dit à quoi ? Pardon, vas-y... Ok... Alors, il y a un elfe noir à 10 mètres le toit... Je le bute ! Raciste... Attends, je t'ai même pas dit s'il est gentil ou méchant ? Mais t'es pas mon son, tu romantises mon question ! Mais après cette mission, tu l'auras, t'inquiètes ! Justement, alors je vais finir ça en 2-2 ! Allez, bouge ! Quand même, c'est des elfes noirs, tu pars en deux secondes ! MJ ! Oui ? Donne-moi les dés ! Quoi ? MAINTENANT ! Ok, ok, tiens, prends ! Bon, ok, t'as ramené Matt sur le champ de bataille... Et maintenant ? Les elfes noirs, c'est les intelligents ou non ? Ils sont intelligents, on a pas de fou non plus ! MJ ! On va dire que oui ! Bien, alors j'appelle le chef et je lui laisse Matt en face de lui ! Quoi ? Matt ? Quoi ? 3 plus 3 ça fait combien ? Non mais ça fait 6 ! 33 ! QUOI ? Bah oui, c'est facile, t'as qu'à mettre les deux chiffres ensemble ! Non mais ça marche pas comme ça les maths, Matt ! Bah si, c'est comme la théorie de Thalas ! Hein ? Bah ouais, si tu manges pas le fruit de l'arme sacrée, t'auras pas la force et du coup tu pourras pas faire le carré ! Attends, mais pourquoi tu me parles de carré là ? Parce qu'il faut de la force pour faire le carré, d'où l'arme sacrée ! C'est pas le Thalès de Dragon Ball ça ? Je... enfin je crois... Non mais le Genkidama est plus fort ! Parce que le carré, il est plus fort que le triangle ! Parce que le triangle, c'est le Genkidama ! Quoi ? Anna, on dirait qu'il a explosé de l'intérieur ! Et encore, t'as pas tout vu ? Quoi ? Et du coup l'octogone c'est ? Le Kamehameha ? Eh non, c'est le Rasengan ! T'es vraiment con hein ! J'ai rien compris ! Et voilà ! Il a planté ! Comme je vous l'avais dit, pour battre un mec intelligent, soit il faut un mec plus intelligent, soit il faut un mec con ! Et des bien bien cons, c'est pas ce qui manque dans notre groupe ! Mais du coup, pourquoi tu voudrais faire la moine avec le prince ? A ton avis, il est bon, grand, riche, et t'as vu la gueule des gens qui m'entourent ! Donc si je dois coucher avec quelqu'un, je préfère autant que ça soit avec un prince qui n'existe pas ! Ah... et pour la tour, peur du enfantin ? Léa, remets pas mes goûts en question !